... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qu'il reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Il s'appelait Molinga Francis Nango, chef du troisième degré du village Liwou, la Malale, dans la commune de Bouéia, département du FACO, région du sud-ouest. Sa majesté Molinga aurait été tuée vendredi 6 novembre par le présumé séparatiste et son palais aussitôt mis à feu. Il fait partie de la longue liste des autorités traditionnelles du nord-ouest et du sud-ouest tombées du fait de cette crise. Cet autre assassinat d'un gardien de la tradition intervient au lendemain du kidnapping du fond d'un sceau. Sa majesté Sem Binglow-Tou est trois mois après que le gouvernement ait donné toutes les assurances sur la sécurité des chefs appelés à regagner leur chefferie. Ces bourreaux lui reprocheraient sa volonté de participer au régional du décembre prochain. Face à cet autre assassinat, les gardiens de la tradition craignent sérieusement pour leur vie et beaucoup seraient tentés de rester dans les villes de Douala et de Yaoundé. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nufélé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Retour des chefs traditionnels au nord-ouest et au sud-ouest plombés par un autre assassinat, c'est une interrogation, Madame, Monsieur. Pour tenter de trouver, de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir l'honorable Samuel Mott. Bonsoir, 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 merci, disons que j'ai été occupé à bien d'autres choses, merci également de me recevoir. Oui. Après, il y a une si longue absence pour votre émission qui passe de manière quotidienne et qui a reçu pas mal de mes camarades du parti. Vous avez annoncé à votre titre des faits assez malheureux, notamment la perte d'un chef traditionnel, un autre qui est... Un autre, mais c'est très long, je crois que sa magistère Barista va nous donner, ils sont plus d'une demi-douzaine déjà. Voilà, il y a une autre personne qui a arrêté, que vous mettiez sur le coup, effectivement, peut-être des retours précipités. Ça reste tout de même des faits malheureux, quelles que soient les circonstances. Mais en même temps, quand ces faits-là, effectivement, nous les subissons, quand ils sont fondés sur la réalité, on ne peut que les déclorer. Mais votre chaîne de télévision a fait passer également un reportage, tout au moins c'est un entretien, avec une dame qui manifestement a été payée mardi dernier dans Parole de Femme. Non, on en parle après le jour-là. On en parlera certainement, mais nous avons souhaité, parce qu'effectivement, c'est des propos qui sont... des propos assez tendancieux, dégradants pour nos forces de défense. Non, à aucun moment, il n'a parlé des forces de défense. Si, si, il en a parlé. Nous avons la bandeuse, il en a parlé. On va en parler dans le débrief du journaux, c'est prévu. Laissez-moi quand même terminer ce que j'avais à dire, c'est un peu de la patience. Ces propos-là, ce qui nous concerne, sont... C'était encore la civilité, on nous rappelle. Ces propos constituent pour nous des propos qui ne peuvent pas être acceptés dans le cadre d'une République, de même que l'OEDP n'accepte pas. Et pour cette raison-là, effectivement, c'est pour ça que je souhaiterais que vous me donniez la parole. La direction de notre parti a souhaité, effectivement, que la chaîne de télévision Equinox, qui voudrait être une chaîne respectée, puisse présenter ses excuses aux forces de défense, qui, effectivement, travaille dans des conditions totalement compliquées sur le terrain. Et pour cette raison-là, s'il n'y a pas une solidarité, qu'ils accompagnent des prières, et qu'ils nous accompagnent dans ce qu'ils font, vous comprenez très bien que nous aurons de la peine à continuer à venir chez Equinox. Et notamment, en ce qui concerne mon intervention d'aujourd'hui, si nous ne recevons pas... Vous m'avez des fêtements qu'on en parlera un peu plus tard, mais si nous ne recevons pas d'explications ou alors des excuses de la part de votre chaîne, je crois que, y compris moi-même, je ne pourrais pas me rester avec vous ce soir. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Oui, c'est j'allais. Faire le tour de temps, pour y arriver. Bonsoir, Charles Ducam. Bonsoir, Serge Alain Routou. Bonsoir à mes copanélistes. Et bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. OK. Maitre Nkepac, bonsoir. C'est j'allais. Le soir n'est pas bon. Le soir n'est pas bon, il faut le dire. Il faut respecter le principe du contrat du droit en tout. Le RDPC veut m'associer à un jeu qui ne me convient pas. Je n'aime pas le jeu de la tricherie. Je n'ai pas suivi cette émission. Alors, le RDPC ne va pas me prendre comme bouc émissaire ou bouclier de son émission. L'objet du soir, c'est les morts des tenants de la tradition dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, si pour les insultes, on doit banaliser le sang dans le sud-ouest, M. Samuel Mott, honorable, revoyez vos casquettes. Entre l'insulte et le sang qui coule dans le nord-ouest, qu'est-ce que vous préférez ? Je crois que si vous étiez un peu logique avec vous-même, vous seriez allé à cette émission exiger un droit de réponse. Vos communicants, si vous êtes communicants, vous devez le savoir. Le droit de réponse s'exerce à l'émission indiquée. Vous ne devez pas choisir l'émission de haute facture pour venir faire du chantage. Ça s'apparente au chantage. En ce qui me concerne, comme coup de gueule, nous avons entre le nord-ouest et le sud-ouest, au nord-ouest, neuf chefs, six chefs ont déjà été assassinés. Au sud-ouest, deux chefs ont été assassinés et un imam a été assassiné. Alors, si M. Samuel Maud estime que ces tenants de la tradition sont moins à considérer que l'insulte d'une histoire de corne-cul que personne n'a vécue mérite pour que ce tableau se déteigne, je pense que moi aussi, je ne viendrai plus parce que le RDPC, très gêné par la réalité de ce plateau, s'arrange pour mettre fin. Il ne s'agit pas de cela honorable. Il ne s'agit pas de cela. D'ailleurs, je vais vous aider dans votre logique. Vous voulez diluer l'émission. Vous ne voulez pas qu'on parle de cette émission. Je ne vais vous donner plus d'arguments. Au moment où je vous parle, deux avocats sont en train d'être placés en prison. À douala. Je crois que là, on ne parle plus de ça. Et ça va dans votre logique. Donc, oublions l'émission. Chacun évoque ses douleurs. On voit à quel moment on va ranger. Alors, si deux avocats doivent être placés en garde à vue à l'heure actuelle, pas en garde à vue, en détention à l'heure actuelle. Pour quel motif ? Très bien, vous parlez bien. Pour quel motif on vous a insulté dans cette émission que moi, je n'ai pas regardé ? Que ceux qui nous regardent... A ce moment-là, vous n'en parlez pas. Parce que vous n'avez pas regardé ? Donnons-lui raison. Donnons-lui raison de ce qu'ils ont été insultés à cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner le motif ? Je n'ai pas le droit de venir ici expliquer ce pourquoi ces deux avocats sont en train. Si ça vous gêne, ça nous gêne au même titre que vous. Vous avez été insultés à cette émission. Ce n'est pas le mieux. Qui les a insultés ? Je n'en sais rien. Alors, pourquoi on place ces deux avocats ? Pour l'heure, je ne peux pas vous répondre. La douleur qui vous habite là-bas, la même douleur m'habite ici en tant qu'avocat. On vient d'humilier mon corps. Dans tous les cas, on vient d'humilier mon corps. Alors, si on peut au moins être équis à ce niveau et regarder le débat. L'objectif vient depuis c'est de fermer cette chaîne. Votre ligne de conduite est arrêtée. Nous avons depuis le matin parcouru tous les forums. Vous y êtes. C'est annoncé. Les grands écrivains de votre parti ont dit que c'est la chaîne à fermer. Fermez-la, ça n'arrange rien. Vous savez, il nous restait une chose dans ces républiques. J'ai dit bien, il nous reste une seule chose. Une seule chose. Hier, on tue X. Ça ne vous arrive pas. Moi, je vous conviens à relire le zéro et l'infini de Arthur Kossler. J'insiste. Le zéro et l'infini de Arthur Kossler. Si les neuf chefs, les six chefs du Sud-Ouest ne vous disaient rien, les deux chefs du Nord-Ouest ne vous disaient rien, l'imam du Nord-Ouest ne vous dit rien. Ce qui vous intéresse, c'est une prétendue insulte que vous, vous n'avez pas rapportée. Encore que, ce n'est pas à l'écran qu'on vient de montrer qu'il y a une insulte. Si c'est un état de droit, si c'est une république, vous savez qu'il faut saisir la justice. Ça commence par là. Cesser avec les insultes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question pour nous ici de dire à cette criminelle en basonnière, arrêter d'assassiner. les RDP, ce ne peut plus. Il s'agit pour nous de dire à ces ambasoniens, vous tuez vos papas, vous tuez vos mamans, vous tuez vos enfants, vous tuez tout le monde. Vous êtes en train de tuer vos propres familles. Les RDP, c'est ce qui est en venir, comme nous venons de vivre. Ce ne sont pas les membres de votre famille. Arrêtez de vous en tuer. Cessez. Vous êtes des assassins, vous, des ambasoniens. Ce n'est pas normal. Nous disons, monsieur honorable, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Arrêtez ce jeu. Les gens se meurent au nord-ouest. Les gens se meurent au sud-ouest. Vous venez ici pour une insulte ? Est-ce que vous étiez programmé pour être ici ? Parce que moi, je ne suis pas vous. Programmer pour assassiner, c'est de ça. Programmer pour assassiner l'information. Saint-Charles, je peux partir. Non, non, non. Vous n'allez pas partir. Je peux partir. Vous n'allez pas partir, maître. Je ne vais pas partir. Pour moi. Vous n'allez pas partir. J'insiste. Je comprends pourquoi mes pères, dans le collectif, Sylvain Sock, ont fait de moi le quatrième communiquant. Allez chercher. Avec un pro bono. Arrêtez. C'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Vous allez arrêter à un moment donné. Vous vous exagirez. Vous allez arrêter à un moment donné. Arrêtez. Merci. Je pense que j'ai fait... Je pense avoir fait... Je pense avoir fait l'économie de mon temps de parole. Oui. Je souhaite reprendre cette parole pour dire une chose. Oui, oui. Il me semble que nous avons été conviés à cette émission sur un thème. Oui, bien sûr. Un thème bien précis. Je suis d'accord avec vous. Je pense savoir également que M. Mout sait exactement comment ça se passe. Quand vous avez été offensé dans un organe de presse, quel qu'il soit, vous demandez un droit de réponse. Non, il ne nous présente pas les excuses. Ça ne nous concerne pas. Il ne nous concerne pas. Il ne nous présente pas les excuses ici. Non, c'est un chantage qui ressemble fort aux gens de son côté. Je dis donc qu'il... Non seulement qu'il n'insulte pas les téléspectateurs, mais qu'il ne nous insulte pas, nous, compagnistes ici. Je ne l'accepterai pas. Ça commence très mal. Alors, je voudrais qu'on se remette sur les rails. Merci. Quand on parle de ce... C'est-à-dire que vous me calmez. C'est-à-dire que vous me calmez. Ne me coupez pas la parole. Ne me coupez pas la parole, monsieur. Je ne vous ai pas coupé la parole. Je vous en prie. Je ne vous laisserai pas me couper la mienne. Je crois... Vous n'avez pas de rien du tout. Je ne sais pas, c'est-à-dire que ça va... Je suis en train de vous dire, je m'exprime, ne me coupez pas la parole. Charles, on s'est calme. Je vous en prie, Charles. On va apporter un certain nombre d'explications. D'abord, Barista Kamalimane, you are welcome. Mr. Serge, thank you so much. Believe me that I feel extremely embarrassed. Embarrassed with the attitude of my fellow co-panelists who, to me, just threatened because that's a threat that I was going to leave the panel because if you don't give an apology for whatever was said, it is a disrespect to us. He's an honorable and you should know that when you come among people, behave honorably. What does that got to do with us here? Before we come to this program, they tell you people exactly what you are going to discuss. When he comes and sits and feels that people need to hear from him when he leaves, he should go and let us talk important things. coming back, Mr. Serge, coming back to what has brought us here today, the killing of a chief, which in all strongest terms I condemn. And I keep saying that nobody wishes another person to die. And that today is him, tomorrow it might be somebody else. I said once on this same platform that the chiefs should not return, should not respect the order to return because they were the custodians of their lives. I told them, I told them, I told them when I intervened in this same television that those people who are asking them to go back have not provided enough security for themselves to go to those places. They have not. And so when they said they should go back, that's the consequences of what we're saying. And don't forget that there is, don't forget that apart from the person who was killed, the phone of Bansal was kidnapped. Search. There are so many questions we shall be answering in this panel. Because to, what we'll come and do here is like we carry on a research to inform the population and there are questions that are in their minds that I'm ready to answer those questions without fear. Thank you so much. Voilà. Voilà. on peut rester dans le sujet je vous en prie. On va aller dans le sujet c'est rien et tout mais vous avez trois copanélistes qui me prennent en grip c'est un nombre de propos que j'ai dû attendez que j'ai dû prendre non 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 il ne faut pas dire que je suis sorti premièrement M. Nguepa qui a parlé qui a parlé pendant très longtemps sans être coupé qui a parlé très longtemps pendant sans être coupé n'a été concerné en aucun cas par les propos qui ont été prononcés ici en ce qui vous concerne. Je suis concerné nous sommes conviés et par ailleurs s'il vous plaît je suis concerné c'est un plateau où nous sommes conviés nous nous connaissons avant d'arriver on connait le thème vous venez avec notre thème programmé je n'ai pas préparé celui-là je n'ai pas préparé le thème des insultes c'est le minimum il faut nous respecter et par ailleurs les propos incriminés dans une émission qui ne semble pas avoir regardé mais pour lequel effectivement il peut avoir une opinion les propos incriminés ici je ne supporte pas l'opinion je ne supporte pas je ne gère pas l'opinion je ne suis pas journaliste vous avez demandé des excuses nous travaillons nous travaillons là-dessus nous avons regardé cette émission attendez attendez ce n'est pas ici ça s'est passé sur parole de femme oui honorable je ne supporterai pas qu'une personne qui parle sur des analyses approximatives puisse prendre partie d'une conversation pour laquelle il n'était absolument pas interpellé effectivement il me fait remarquer que dans le cadre des invitations que vous avez dû formuler de manière très collégiale je n'étais pas invité mais je suis là parce qu'effectivement dans le cadre de la planification de le déploiement du personnel communiquant de l'ADPC c'est moi qui avais été dédié pour le déploiement pour déformer la soirée pour déformer j'attendrais effectivement la question mais je ne veux pas être sur un plateau sur lequel on vous retrouve en face lorsqu'on est devant un média lorsqu'on est devant un média on communique on s'adresse au peuple il fait partie du peuple c'est le minimum vous ne pouvez pas vous attendrez à ce moment là que votre temps de parole c'est ce que j'ai fait je suis dans mon temps il faut qu'on s'entend il faut qu'on s'entend parce que vous voulez parler au nom du peuple je vous rappelle qu'il aura réussi à faire en sorte que depuis 10 minutes nous ne parlons pas vous avez réussi à gâter l'émission nous sommes conviés vous n'êtes pas vous n'êtes pas garant de la qualité de l'émission j'attendais ce que j'ai hésité de ce que j'allais vous avez raison c'est très 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 c'est très c'est très c'est très que les gens qui pensent qu'on nous représente dans le parlement ils devraient ce que j'ai fait non c'est vrai le peuple n'est pas le peuple mais ça nous concerne un voix ici ça nous concerne un voix Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous allez rentrer dans votre territoire? C'est parti. 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 qui s'est passé dans le nord et sur le sud-ouest, il veut dire que la responsabilité du conflit n'incombe pas au gouvernement. Le gouvernement essaie de négocier dans le cas d'effectivement de ce qui pouvait être possible dans le cas d'une négociation comme celle-là. Nous ne pouvons pas être là en train d'encourager la déviance. Parce que, maître Camois, le jour où vous avez essayé de négocier, vous avez vu qu'en face, il n'y a que sur enchère, à un moment donné, vous cherchez des armes pour pouvoir mettre fin à un conflit comme celui-là. Maintenant, ce qu'on peut le faire différemment en essayant de négocier, ça rentre également dans le panier de responsabilité. Honorable, je veux que vous prenez... J'ai regardé mon titre d'honorable. N'aimé, personne n'a pris ça de vous. C'est votre titre. On peut continuer maintenant. Honorable, on m'a enlevé. Honorable, je vous prie de prendre note du fait que quand je fais des prononcements, je les fais d'une perspective académique. je vous prie de mettre en partie. Donc, c'est un compliment. C'est un compliment. Je vous prie de mettre en partie. Je vous prie de mettre en partie, c'est parce que la loi de la loi à l'épreuve de master et de PhD me dit que c'est un déjeunement the state to provide security and no other person let me come there is what they call a triple punch theory one go and read it the government has the obligation just to provide security so I don't dispute the fact I will not come into any on academic argument on that now coming to what he said about people picking arms I mean why did they pick up arms you should ask because the question is not a difficult listen 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 no if I'm talking about a situation which is current I am talking about what is happening they have picked up arms we condemn the fact that the pick up arms but they have picked up arms and so we should be looking instead of going to say that the object of pick arms we should be looking for the way forward and let me tell you international law has provided for four methods to come up from it the first is negotiation arbitration mediation or do a judicial process those are the four mechanisms even stated in in the United Nations chapter that is the fall why is it there because I said before that what happened between us here is the society we shall always have conflicts and has to be resolved why did they pick up arms why if we are honest let me tell you people something for it should be in the record it's not today it's not for it's a good ambazion is existing ambazion has been existing as far back as part of the country did not want to to unite with with other with the francophones you know but but they did not pick up arms because the people were not threatened the way they were 13 four years ago and the people the population started looking at the government where what the military did as if they were not protected and that is how these people came in this this world came in and we're having what is what we're having today c'est passé abouya commune de bouillard vendredi dernier bien comme ça plombé ce retour-là tant qu'il parle vraiment retour des chefs dans leur chefferie c'est jala souvenez-vous lorsque vous m'avez communiqué le thème de la soirée je vous ai demandé est-ce qu'un chef a été assassiné vous avez répondu oui j'ai marqué un temps puis j'ai mené des petites recherches à brûle pour point j'ai constaté que dans le nord ouest sa majesté tatanjila isa de donga mantouma a été assassiné je suppose qu'il n'était pas seul dans ce bonvoi mais comme c'était la plus haute personnalité c'est son nom qui retentit j'ai constaté que toujours dans le nord ouest l'imam aliou bonvoi a été assassiné en compagnie de sa majesté ta forme de tabou dans le mur nous sommes dans le nord ouest poursuivant mes recherches j'ai constaté que dans le sud-ouest oscar ebocon of duca village a été assassiné j'ai constaté que et kobe niango de meme bafounou a été assassiné j'ai constaté que hier molinga francis de limoula makale venait d'être assassiné c'est pourquoi vous dites un de trop j'ai constaté que et so ico de ekonro titi non loin d'ici a été assassiné j'ai constaté que bandandier bakwiri a été assassiné ça fait neuf gardiens de la tradition puisque c'est les neuf gardiens de la tradition on n'imagine pas le cortège qui les accompagnait et je constate vous négligez je vous ai dit et honorable je lui ai dit je suis venu ici supplier des assassins que j'accuse de ne pas tuer ça c'est une grande première de ne pas tuer celui honorable même en âge vous me dépassez vous me dépassez en tout c'est une grâce ne me fait pas non âge j'étais en âge c'est une grâce ne me fait pas apprendre de vous ce que vous n'êtes pas ah bah je parle je peux vous m'avez coupé plusieurs fois tout à l'heure ne vous plaignez pas tout ce soir n'est pas l'amusement pour moi moi non plus j'ai constaté que tout à l'heure à l'entente je lui ai dit que je suis venu ce soir dire vous avez je ne sais pas si c'est kidnappé enlevé ou conduit ou bloqué le cardinal tout nu dans son cortège il y avait un autre chef avec avec son équipage je n'ai lu dans aucune presse ce matin que ce chef a été libéré je n'ai lu dans aucun média de la république de l'état que ce chef est libre vous ambazoniens toutes tendances confondues j'utilise ce cas là pour vous dire que je vous accuse je vous accuse parce que les chefs au cameroun sont du rdpc tous aucun chef vu sous cet angle ne peut être tué par le parti état rdpc mon opinion c'est que c'est vous les ambazoniens toutes tendances confondues c'est vous qui les assassinez arrêtez vous devez arrêtez parce que ce sont vos pères ce sont vos parents vous ne tuez que dans votre famille vous n'avez pas traversé le fleuve vous devez arrêtez et si je le dis ça arrange ceux qui estiment que de l'autre côté on a insulté alors dit à ceux qui attendent l'excuse de l'insulte que sur le même plateau un autre a dit non ce n'est pas l'armée et j'ai dit j'accuse vous les assassins toutes tendances confondues vous êtes en train de décimer la population du nord-ouest vous êtes en train de vous auto détruire arrêtez arrêtez changer d'armes changer de métaux ça fait 8 off un imam qui c'est je ne souhaite pas qui est le dixième celui que vous avez arrêté alors en répondant à la question est ce qu'après tout ce tableau sont ceux qui se restent encore à yaoundi ou bien caché à doigts là ils ont le courage de retourner dans leur village moi c'est un être humain j'aime ma famille j'aime ma femme je l'adore j'aime mes enfants si j'étais chef irais-je moi j'hésiterais je n'hésiterais pas je ne partirais pas que le ministre s'avance qu'il s'avance moi j'ai cru j'avais cru au ministre parce que je ne savais pas qu'il y avait des morts d'envergure mais du moment où j'ai ça sous les yeux il coule dans mes veines du sang des morts d'envergure bien sûr parce qu'il y a des petites morts je ne suis pas dans la philosophie du rdpc un peu ça vous fait rire vous êtes vraiment inspiré ce soir voilà je suis rendu compte pour vous pour vous est-ce que ça encourage les autres chefs à rentrer chez eux avec ce qui vient de se passer encore si je devais en vrai et le kidnapping hein parce qu'il y a un qui est oui oui qui leur propose justement de se préparer par rapport au régional du 6 décembre 2020 bah nous avons tous compris je pense tous ceux qui observent depuis 4 ans que c'est le procédé pour empêcher les enfants d'aller à l'école là cette fois ci si le but c'est que les régionales ne se tiennent pas ou en tout cas que cette partie du collège électoral n'y soit pas je ne pense pas que c'est une nouvelle ce que je veux dire pour embrayer sur ce que disait maître Nguefak tout à l'heure je n'irai pas moi le ministre de l'administration territoriale qui est lui-même ressortissant de là-bas la dernière fois qu'il a été passé un week-end chez lui c'était quand ? c'est tout simple que monsieur Atanganji nous montre comment il part vendredi de Yaoundé au volant de son véhicule avec son épouse et ses enfants il se rend librement dans sa résidence il y reçoit sa famille ses amis sans garde et il revient le lundi matin au bureau j'en joins je prie le premier ministre chef du gouvernement de l'autoriser pour ce déplacement puisque semble-t-il à ce niveau de responsabilité on ne quitte pas la ville sans la vie mais vraiment qu'il fasse ça je pense que Equinox TV et d'autres se joindront à lui mais il faudra d'ailleurs que vous reportez des gilets pare-bales parce qu'on sait jamais déjà lors des manifestations on les prend s'ils vont là-bas comme ça donc je veux dire il faut qu'on arrête de faire dans la parole de faire des sorties de toujours réagir et ne jamais agir le ministre de l'administration territoriale habitué qu'il est au marteau à en joint à d'autres êtres humains d'aller se se faire tuer parce que c'est ce qui est les précédentes élections n'y ont pas eu lieu que s'est-il passé entre ces précédentes élections et celles-ci à venir qui puisse laisser augurer de ce que celles-là se tiendront avec c'est vrai le corps électoral le corps électoral est réduit ce n'est plus la population en tant que telle qui va voter mais même au niveau de la représentativité alors tous ces morts sont de trop les uns et les autres ici nous devons en être à notre dixième plateau à déplorer les morts du sud-ouest et du nord-ouest alors une fois que on a dit comme monsieur Mott je pense que ce sont des Camerounais qui ont pris des armes contre d'autres Camerounais qu'ils ont tort de le faire oui maintenant une fois que ce constat est fait on reste sur la désignation toujours de celui qui a tort ça dilue la responsabilité de l'état qui a pour mission autant que de permettre aux enfants d'aller à l'école d'avoir de l'eau potable si possible l'électricité la santé ça fait partie de ce qui lui incombe il ne faut pas qu'il dilue ses responsabilités non le dilatoire ne tient plus aujourd'hui le problème est le suivant que fait-on pour que ces morts cessent que ces kidnappings cessent que beaucoup de nos concitoyens puissent se remettre à vivre comme nous nous vivons aller à Bonaberry à Mabanda à gauche et à droite en fait à travers tout le territoire national voir dans quel désarroi sont ces gens qui ne peuvent plus aller dans leur champ qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école dont les familles sont disloquées dont les parents ont abandonné des enfants ou dans lesquels les familles ont éclaté des divorces nous sommes à doigts là vous et moi allons rejoindre nos foyers respectifs dans la quiétude mais qui pense à eux alors il est temps et nous continuons d'inviter le gouvernement à faire preuve de moins d'autisme de se dire que si sa solution était si bonne elle aurait fait ses preuves elle n'est donc pas parfaite comme il faut quelque chose qui tend vers la perfection pour que nous arrivions au bout de cela je suggère encore qu'ils ouvrent les oreilles et l'esprit aux autres Camerounais Ok Honorable Maud justement est-ce que cette situation peut avoir un impact sur surtout l'autre collège électoral qui est celui des gardiens de la tradition avec cet autre assassinat ? Par rapport aux pètes en vies humaines je veux dire le scrutin devient accessoire d'où mon incompréhension par rapport à la question que vous posez il y a quelqu'un il y a des gens qui meurent donc il n'y aura pas un régional ? Non, non, les élections aujourd'hui parce qu'effectivement là aussi il faut que le MLC puisse bien comprendre comment la société la république elle fonctionne il y a un certain nombre de codes qui doivent être respectés de tout le monde et il y a également un certain nombre d'éléments d'instruments que nous utilisons pour pouvoir réguler la société l'élection fait partie de ces instruments là qui fait qu'on peut réguler la société parce que tout ce que nous soulevons également comme problème ici le problème c'est qu'effectivement on a essayé de mettre de côté cet élément régulateur là qui est celui de l'arbitrage par les populations d'un certain nombre de positions divergentes que nous sommes qu'un certain nombre de personnes à un moment donné ont tenu les conflits dans une société existent toujours maintenant comment est-ce que nous essayons de l'aire aux autres ? il a essayé d'énoncer tout à l'heure moi je n'aurais pas l'appétention d'avoir cherché à avoir un PHB il a essayé de dénoncer tout à l'heure en disant qu'effectivement il y a un certain nombre d'éléments qui sont utilisés la négociation, l'arbitrage la médiation la justice mais également ça c'est le carnaval républicain et ce carnaval républicain doit être respecté de tous je vous laisse aller au passage même s'il voulait faire les foufureux sur le plateau que pour la première fois j'entends Mette Nguefak condamner sans embages les ensembles de déviants qui sont posés aujourd'hui par les ambasoniens sans toutefois essayer de les trouver tu vas rester que je parle un peu sans toutefois sans toutefois je l'ai dit dans ma chère ma mère est du Sud-Ouest sans toutefois faire ce que le MSE sait faire je sais de quoi je parle et quand je parle je touche du bois je sais de quoi je parle vous vous récitez parce que vous êtes dans le créneau vous êtes dans le réseau de ceux qui vous récitez là vous manquez de respect curieusement je n'ai pas la tête de quelqu'un je n'ai pas la tête de quelqu'un je n'ai pas la tête de quelqu'un j'ai horreur du mason je n'ai pas la tête de quelqu'un j'ai horreur du mason je voudrais seulement saluer cela parce qu'en réalité il n'y a pas il n'y a pas de justification à trouver au crime il n'y a pas de justification à l'intérêt du république à trouver à la déviance c'est ce que semble faire de manière assez répudable une fois que ça s'est fait le MRC une fois que ça s'est fait on trouve également les voix républicaines pour pouvoir essayer de rattraper ce qu'on peut rattraper et parmi ces éléments de rattrapage là vous allez avoir effectivement l'utilisation de la force légitime que détient l'état et donc on va essayer de faire avec maintenant vous semblez également poser dans le plateau en disant qu'il y a d'autres formes notamment la négociation qui sont connues de tout le monde mais je peux vous dire en ce qui concerne ce conflit là ça a commencé par la négociation ça a dérivé par la suite parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas voulu respecter le carnaval républicain ce carnaval de républicain là il est important pour tout le monde il serait bien qu'on le respecte voilà oui oui c'est Jean-Lin au téléspectateur je veux bien qu'on le reconnaisse qu'un participant un invité de Kinox Group a dit que le RDPC n'est pas tellement à l'origine ou bien n'est pas à l'origine très bien je veux bien qu'il le dise je veux bien qu'il retourne aussi dit à ceux qui l'ont missionné qu'il y a égalité de position entre ceux qui s'invitent entre l'excuse qu'il attendait et le soutien qu'il a reçu alors si le soutien au dessus de l'excuse que vous attendiez j'espère que vous allez annuler le projet vous allez annuler le projet ok annuler le projet merci merci c'est l'heure du journal et du journal Cédric Nuffelet bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir Serge Alain bonsoir aux invités ce soir nous parlerons de l'ambition de l'armée camerounaise de renforcer la stratégie militaire sur le théâtre de la crise anglophone après cette série de violences meurtrières décriées ces dernières semaines dans plusieurs villes anglophones vous suivrez le ministre de la défense dans le journal de 20h mais l'option militaire privilégiée par le gouvernement est-elle encore idoine l'opposition déplore l'absence du chef de l'état pour trancher sur ces questions importantes au moment où le pays observe un enlisement de la crise anglophone il se prononce sur la gestion des crises et la gouvernance au Cameroun dans le chapitre politique consacré à cette actualité nous parlerons également de l'insécurité au-delà des régions du nord-ouest et du sud-ouest plusieurs banlieues de Yaoundé sont confrontées à des agressions à ciel ouvert c'est le cas dans des banlieues situées dans le quatrième arrondissement de Yaoundé là où les populations essayent tant bien que mal de s'organiser pour faire face à ces multiples agressions et vol à main armée grand reportage à suivre dans quelques instants et aux États-Unis comment les différentes communautés célèbrent la victoire de Joe Biden qu'est-ce qui pourrait changer avec une administration Biden au pouvoir dans le cas des relations bilatérales entre les États-Unis et le Cameroun nous en parlerons dans quelques instants c'est déjà là voilà madame monsieur c'est donc la fin de la première partie et qu'est-ce soir on va se retrouver après le journal de 21h pour et qu'est-ce soir deuxième partie ce sera le temps du débrief toujours en compagnie de nos quatre invités en plateau tout de suite dans une poussière de seconde c'est le 21h de Cédric nous ferait maman il y a des enfants en collègue ah qu'est-ce soir deuxième partie c'est la partie réservée au débrief du journal madame monsieur toujours en compagnie de Charles Ndicam Baristan Camoalimène l'honorable Samuel Maud et M. Augustin Guéfac M. Augustin Guéfac la visite du ministre de la défense intervient après que le sud-ouest ait beaucoup fait parler de lui ces derniers jours en rapport avec la crise anglophone combats les élèves de l'IMB qui sont d'une école qui sont dénudés et il y a le dernier attendant c'est l'assassinat d'un chef de troisième dégré oui ce qui me marque là-bas c'est l'habillement de ceux qui accompagnent le ministre chacun a peur d'y laisser sa peau ça c'est le premier réflexe parce que tous les enfants dans les maisons vont dire mais pourquoi ceux-là apportent les les contreplaqués chacun a peur de mourir chacun a peur tellement peur de mourir et le ministre avec c'est pourquoi il est si entouré pour rendre visite aux sinistrés qui malheureusement ne sont pas protégés alors j'espère que pour une fois il a vu vraiment les vrais blessés et il compatit et quand il va retourner je sais qu'il travaille trop je ne veux pas dire qu'il est le meilleur d'entre eux il aura le courage d'insister afin que la solution politique soit enfin donnée à cette guerre parce que au regard du thème je pense que si c'était une guerre qui opposait l'armée républicaine au peuple du nord-ouest le thème d'aujourd'hui démontre que c'est le peuple du nord-ouest qui s'entretue alors est-ce que le voisin qui est l'armée républicaine qui a déjà fait presque tout ce qu'elle devait faire est-ce qu'elle peut accompagner ce peuple à changer de métaux c'est tout mon problème il faut que tout le monde mette la main à la patte pour amener ce peuple qui s'entretue à changer de métaux la guerre n'est pas la solution et s'il y a des penseurs qui peuvent accompagner ils doivent abolir sous quelques formes sous toutes les formes l'expression guerre négocions comprenons-les évitons qu'il ne reste plus qu'une seule personne dans cette zone afin qu'on engage le dialogue Voilà le communiqué du ministre de la défense est clair sur instruction du président de la république il est allé il va là-bas pour faire le point sur les opérations de maintien de rétablissement de l'ordre on a vu dans la région voisine du nord-ouest l'opération il y a un problème pour le sud-ouest par rapport aux événements que j'ai cités et le chef qui a assassiné qu'est-ce qui se passe pourquoi le sud-ouest on a comme l'impression qu'on peut prendre la même décision de ce côté-là c'est une préoccupation dans l'ordre c'est une préoccupation permanente de temps en temps il peut y avoir peut-être des modifications du champ opérationnel mais c'est une préoccupation permanente effectivement la recrudescence des crimes crapuleux que nous constatons effectivement c'est peut-être un élément déclencheur une recrudescence c'est un élément déclencheur pourquoi le ministre se déplace en personne ? oui mais bon je crois qu'il n'est pas à son premier déplacement dans la zone là il est parti peut-être pour quinquir le moral des gens qui sont au front mais également pour pouvoir montrer également aux gens qui sont dans la situation d'égarement là aujourd'hui que de toute façon l'Etat ne lâchera pas prise et puis également l'autre chose également c'est aussi pour rassurer c'est pour ça effectivement maître Ngofajet de temps en temps envie de le saluer mais vous avez seulement envie de temps en temps non de temps en temps j'ai envie de le saluer mais tout de suite il rechute lorsque vous étiez dans un convoi comme celui-là vous savez en fait le ministre c'est une cible privilégiée de même que lorsque j'ai entendu il y a quelques semaines que les préfets les sous-professeurs barricadés alors qu'ils demandaient aux gens de vaquer à l'occupation effectivement tout le monde n'a pas envie de mourir qu'ils soient des cibles privilégiées fait qu'on prend à l'air condépendant même dans un certain nombre de cas des mesures de protection qui fait qu'il ne faut pas qu'ils soient parce que vous imaginez bien là on a tué évidemment là aussi c'est lui qui a dit des personnalités qui sont décédées vous imaginez bien le ministre en train de les exposer c'est effectivement une telle grande réjouissance pour ces gens-là de dire effectivement pour la première fois nous avons mis à mal la République en tuant un des ministres et c'est pour ces gens-là que ces précautions sont prises mais encore une dernière fois je souhaiterais que de manière unanime en ce qui concerne l'ensemble des problèmes qui sont soulevés dans le nord pour l'on essaie de revenir à la raison et au métier de républicaine tout à l'heure là il nous a ébauché c'est effectivement un processus de traitement de conflits qui vont de la négociation à la justice vous ne trouverez nulle part une place qui est réservée à la guerre et c'est genre et lorsqu'il y a donc ça qu'est-ce qu'on fait on négocie au moins non ? non on a pas mis les solutions effectivement que l'Etat se donne il y a effectivement la négociation il y a également de l'arbitrage auquel doit se soumettre tout le monde vous qui êtes vous qui êtes pas loin du serail qu'est-ce que ça où est-ce qu'on en est avec ce qu'on a commencé à voir à mai dernière c'est-à-dire le rapprochement entre le pouvoir de Yahoudi et certains leaders sécessionnistes où est-ce qu'on en est ? mais effectivement c'est la critique qu'on a formulée souvent à notre endroit en disant quand on discute on discute avec qui effectivement il y a une volonté permanente de le gouvernement pour prouver une solution pacifique à ce conflit-là dès les premières zéreffétements dès les premières zéreffétements on a commencé à négocier mais qu'est-ce que vous faites ? vous n'allez pas exposer l'ensemble de la population si l'Uktabe prend une décision du haut de sa prison et il se trouve vous voyez très bien qu'il va être démanté dans la situation dans laquelle vous avez très bien qu'il remet en cause ce nombre de décisions qui sont prises quand il n'est pas consulté c'est ça la difficulté effectivement l'idée de trouver des corps intermédiaires à l'intérieur d'une société elle n'est pas camomènes elle est dit effectivement que lorsque nous sommes en situation de conflit il faut qu'on ait des interlocuteurs invalables en face de telle manière à ce qu'on puisse trouver des points de compromis des points d'accord pour pouvoir effectivement essayer de décarter un certain nombre de situations dans ce qui s'est passé au nord et au sud mais là encore je le dis à la même rangaine on n'a pas à favoriser la déviance à l'intérieur de la république parce que à la limite on ne sait pas ce que ça peut donner et Machiavel disait d'ailleurs le meilleur moyen pour éviter la guerre c'est d'éviter que le désordre s'installe dans un pays et aujourd'hui les gens très souvent ils mettent ça sous le coup je ne sais pas moi de la manifestation des libertés même la liberté elle a une limite et lorsque vous êtes dans des états qui ont une démocratie installée qui sont députés comme étant des états où la manifestation de la liberté n'a pas de contraintes vous verrez toujours chaque fois quelqu'un qui sortira du bois pour pouvoir vous dire effectivement la liberté effectivement on la reconnait mais il n'y a pas de place à cela au désordre parce que lorsque vous avez commencé le désordre notamment lorsque vous l'avez cautionné le drame à ce qui nous concerne l'état camounais aujourd'hui la société camounaise c'est qu'à un moment donné dans le nord et sur le sud-ouest les gens ont perdu le sens de la raison en pensant qu'effectivement c'était quelque chose de courte et durée malgré toutes les sonnettes d'alarme que nous tirons à l'époque en disant un conflit quand il démarre on sait à peu près comment il a démarré mais on ne sait pas comment il termine ce conflit là on va le tirer sur le long terme et effectivement c'est un programme de bon volonté qui peuvent intervenir dans le cadre des négociations que vous avez évoquées tout à l'heure le gouvernement est largement ouvert à les écouter et c'est justement parce qu'on a l'impression on tourne en rond mais il faut vous assurer la négociation les négociations ont eu lieu et non c'est simplement pardonner les résultats que vous vous êtes comptés mais également lorsque vous êtes dans une phase de négociation n'attendez pas que l'on vous cède tout il y a également des limites que l'état ne faut pas s'autoriser voilà et dans ce cadre là effectivement puisqu'on n'a pas trouvé de solution c'est des gens qui ont pris la guerre les armes pour pointer la guerre ok le ministre va l'avant pour requinquer le moral on a dit des troupes il est dans son roche ce que je dirais je ferais peut-être la même remarque que monsieur que maître Nguéfac il a la chance d'être aussi bien entouré quand on voit donc ce déploiement je peux comprendre également qu'un ministre un sous-préfet soit le symbole de la République et que pour ceux-là qui la combattent en abattre un ou en prendre un otage serait un au fait d'armes mais je continue de dire que s'il est encore besoin qu'il soit autant entouré c'est parce que la situation l'impose qu'on accepte qu'à la date d'aujourd'hui nous sommes encore très loin de l'inquiétude et du calme et du retour à la paix j'ai relevé dans les propos de de mon copaliniste tout à l'heure qui disait qu'il y avait un problème à identifier ceux-là qui pouvaient parler au nom du peuple anglophone si on peut l'appeler ainsi je rappelle que l'avant-dernière victime même si elle n'a pas été décédée qui est le cardinal Toumi ainsi que d'autres avaient proposé leurs bons offices de manière à ce que les anglophones se réunissent d'abord entre eux et désignent eux-mêmes qui est en mesure de parler pour eux je ne sais pas si à cette époque-là c'était pas le même gouvernement mais son ouverture je ne l'ai pas vu c'est l'opportunité de l'organisation qui avait été remise en cause on a demandé tout simplement de décaler il y a un mari 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 il est parti très tôt il est parti très tôt il perd son âme je crois que c'est lui qui a décidé que ça ne se passerait pas chez lui lui déjà s'est permis de dire ça 2 fois quand je quand on parle d'opportunité à moins que la sémantique est changée c'est quand même limité dans le temps depuis lors il n'y a toujours pas eu d'opportunité s'il y a pu y avoir le grand dialogue national avec notre argent il y avait opportunité parce que celui qui le convoquait avait décidé qu'il devait le convoquer c'est le lieu pour moi de continuer de me poser la question de savoir si le chef de l'état est bien avec nous s'il est bien au fait de ce qui se passe dans le pays parce que la bonne décision n'est pas encore prise des allers-retours de monsieur Petit Assomo et d'autres, nous allons encore en voir beaucoup je crains que nous ne devions nous retrouver encore ici pour faire semblant parce que à la longue ces lamentations là et ces constats là ne vaudront plus rien vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis de nos concitoyens nous voir, nous habiller en noir faire des spéciales parce qu'il y a encore eu un crime odieux je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on s'arrête je dis et je répète donc comment ? je viens de donner une esquisse de solution c'est de donner la possibilité aux anglophones de se rencontrer entre eux je pense que personne ne contestait à l'époque et ne contestera jusqu'à aujourd'hui la probité du cardinal Toumi pour ne citer que lui pour citer une solution interne sinon des voies de recours il y en a d'autres il y en a d'autres mais c'est que personne en tout cas ceux qui sont en charge de notre sécurité à tous je continue de le dire il ne faut pas diluer les responsabilités l'état du Cameroun n'a pas donné d'opportunité autre que lui-même c'est-à-dire d'être juge et parti il va falloir à un moment donné bon les régionales vont passer en décembre et après and so what and what next c'est ça mon problème la solution plusieurs l'ont proposé la médiation on en a il y en a il y en a des Camerounais capables de rassurer une partie et l'autre si on veut vraiment une sortie du conflit il y a eu cette esquisse je ne sais même plus comment il faut appeler ça de tentative avec Ayutabé on a on a entendu après dire que parmi ceux-là même qui étaient censés parler avec lui au sein même du même gouvernement de même état il y a des PC il y en a qui étaient pour il y en a qui étaient contre ça a donc mené à ce à quoi ça a mené et j'ai souvenance d'avoir entendu quelque chose tout à l'heure je répète et je pense que ces propos étaient d'Albert Zongan qui a dit que le fait d'avoir été en Bastille neuf mois au même endroit que Ayutabé et ses collègues leur ont permis de mieux appréhender la crise s'il vous plaît ne me prêtez pas oui oui mais écoutez 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 ne serait-ce que vous êtes étonné que quand on est et c'est ce qu'ils ont gagné et c'est ce que vous avez gagné oui c'est que peut-être que moi de vous avoir rencontré ce soir le jour où nous devrons nous asseoir à une table ce sera peut-être on ira peut-être plus vite que quelqu'un que je n'ai jamais rencontré et je vous rappelle que quand je vous rappelle je vous rappelle monsieur Mott que quand on vit à 7 ou 8 dans 4 mètres carrés le rapprochement il se fait tout seul n'est-ce pas voilà donc la promiscuité en question peut être appelée à rapprochement non non je m'explique en français et nos compatriotes comprennent je doute que vous ne m'ayez pas compris je dis donc ils se sont rapprochés oui forcés voilà et ça leur a permis donc de parler de discuter d'échanger ce que même vos collègues du parti état ont tenté de faire avec Ayutabé c'est pas de rapprochement toujours c'est quoi on parle français ok bon c'est un cas moi on the visit de Dr. Petir Samoa in the Starwater region Serge to me it is a known event known event because it does not bring solution to the problem what all of us want we want solution to the problem going there doesn't resolve the problem you see there are steps if the head of state wants this problem to be resolved within the next three months this will be forgotten and there are steps to follow the very first is as he rightly said Mr. Gcam we lost the head of the government honestly lost the opportunity to allow anglophones to meet and come up with people who can represent them if the honourable is saying that the government did not stop they said the deal was not proper the government would have still come to say ok you people wanted to do it we are waiting to get those people that was a good step that we we failed the government failed to cease secondly Alain we the head of state must be humble if we have to solve the anglophone crisis he must be very humble Barita vous vous souvenez quand même aussi que le maire Patrice Kema avait dit que rien ne se tiendra à Boya mais entre lui et le chef de l'état qui est plus qui est plus grand je continue d'abord à avancer mes idées the head of state has to be humble it pays to be humble as a head of state now he talks to his children and create a committee of people free thinkers of good will not this hand pick CPD and people who come and say nonsense everywhere put them aside and pick people with integrity people can talk and people listen you create a committee the government have their panel and the Amazonians they have a panel and we talk it is true that during discussions the parties must be ready to sacrifice their positions and let me tell you if we have such a discussion what will come up about discussion is federalism because the government will never yes yes the government will refuse that there should be cessation and then Amazonians will refuse that there should be decentralization and the midway the midway is there we know it we know it and such another thing the government has to do is bring accompanying measures improve the life of those people and you see that the discussions will go on smoothly people make sacrifices and then the problem is resolved this is not strange to this government this is not strange to them what the real problem is the bad faith in which most of the CPTA militants carry themselves they think that with violence with fuss they can resolve this problem it is not it's not true and so the minister going there that's not the first time he's going there does not resolve the problem it is a political problem that has to be solved politically thank you we are to the end of the end of the mission we are to the table we are to the table I would also like when we do a debate Republican we are to take a a little of the vote because if we don't make the same reproach I have the impression that of us when we take a the word he has to defend he has a party he is patent La Orangophone Conférence, quand je parle des problèmes d'opportunité, on voyait très bien, c'était clair, ça paraissait comme le nez sur une figure que l'objectif d'une conférence comme celle-là, c'était effectivement de dire qu'on ne peut pas organiser l'élection présidentielle. Et après, effectivement, une fois que cette élection présidentielle est passée, même les principaux initiateurs se sont dégonflés. Et c'est pour cette raison-là que j'ai parlé effectivement d'opportunité. Mais pensez également que dans le cadre des mouvements que nous observons dans le Nord, il est possible de mettre en jugement un État qui est celle de la femme d'intégrité territoriale, ça me pose quand même un problème. Mais pour terminer sur les problèmes effectivement de rapprochement, lorsqu'on a des points de vue divergents, là quand je dis M. Kamau, vous avez un parti pris patent, le jour où il appartient là au gouvernement à l'État qui a mené de parler des problèmes de fédéralisme, notamment, parce que c'est ça que vous vous semblez évoquer, on demandait à l'ensemble de tous les citoyens, on demandait pas seulement une partie du pays. Ok, merci. Il est déjà là, Sylveste Hippolyte-Zangaou, bonsoir Sylveste, au menu de 100% foot ce soir. Bonsoir Serge Alain, alors que vous nous avez rejoint dans le club des personnes qui portent des lunettes médicales, nous parlerons des clubs de football ce soir. Ces clubs de football qui ne savent plus à quel sens se vouer, notamment leurs principaux acteurs, que sont les joueurs. Ils crient leur colère, ils ont tenu une rencontre à Yaoundé, sous la houlette du Sinafoc. Les footballeurs demandent à la Fédération Camerounaise de football et à la Ligue Proportionnelle du Cameroun de trouver le juste milieu pour que reprennent les championnats. Lorsque le chien se rapproche à grands pas, la FECA Foot qui avait programmé le début de sa saison, demain mardi a décidé de reporter le coup d'envoi de cette première journée officiellement à la demande des clubs qui vont prendre part à ce championnat. On sait également que ce lundi, il y a une rencontre qui était programmée, initiée par la FIFA. La FIFA qui, en visioconférence, devait avoir la LFPC, la Fédération Camerounaise de football et les clubs dissidents pour trouver sans doute des solutions de sortie de crise. Toujours a-t-il dit que le championnat n'a pas encore repris, on ne sait pas encore quand ça reprendra. Les lieux indontables, eux, sont dans la ville de Douala. Ils ont tenu leur premier seigneur d'entraînement cet après-midi au tas de la réunification. Le Cameroun affrontera en match de la troisième journée animatoire de la Cannes 2022, le 12 novembre prochain, au stade de la réunification, l'équipe du Mozambique. Voilà, tout à l'heure, tout ceci sera développé dans 100% Foot avec Sylvester Hippolyte Zangaou. On va terminer avec vous rapidement, chacun de la seconde. Je le constate pour le déplorer, mon appel, et ceux de nombreux autres Camerounais, à ce que le président de la République prenne des mesures fortes, semble jusqu'aujourd'hui soit ne pas lui être parvenu, soit qu'il ait décidé de rester sur sa posture actuelle. On parle souvent du temps du président. Oui, mais il y a le temps de la mort, entre-temps. Je pense que le temps de la mort doit être privilégié sur son temps à lui. D'autant plus que, si moi, je pense que je ne connais pas ni le jour ni l'heure, lui qui en a 25 de plus que moi, il ne connaît pas non plus le jour ni l'heure. Ça peut être plus tôt que moi, si c'est dans l'ordre des choses. Je pense, je continue, je persiste à dire qu'il faut qu'il écoute tous les Camerounais et pas que sa famille politique, qu'il convoque la société civile, tous les politiques, les gens représentatifs de ce pays, de l'ensemble de ce pays, et pas l'illusion que donne et fait le RDPC. Et qu'ensemble, ils trouvent les solutions pour sortir de cette crise, parce que trop, c'est trop. Merci. M. Tungefa ? Oui, Serge Alain. En deux mots, les solutions, ou bien la solution pour régler la crise dans le noso, elle a parti au gouvernement, et lequel gouvernement est scindé en deux. Il y a les adeptes de la guerre, et puis il y a les adeptes de la négociation. Pour l'heure, tout le monde le voit. Ce sont les faucons. Les adeptes de la guerre sont au commande, et c'est la guerre. Je ne sais pas si, un jour, les adeptes de la négociation passeront devant. Il n'y a qu'une seule personne pour trancher, c'est le président de la République. S'il laisse faire, il sait pourquoi. Ce n'est pas un enfant, comme on dit au quartier, c'est lui qui gère. Ok. M. Tungefa ? Oui, Alain, je vais terminer ici par dire aux Ambarzoniens, ou à ceux qui font la mort, que je ne vois pas comment, tuer des gens, promouvoir ou aider à atteindre leurs objectifs. Et je me demande que nous devons être raisonnables, nous devons venir à la raison, pour arrêter de tuer, et penser que nous pouvons arriver à la solution à cette crise. Voilà, merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. La première de la semaine, Ekinossoir, on se retrouve demain. Toute l'équipe conduite par Innocent Abéga vous donne rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h, pour le deuxième numéro de la semaine d'Ekinossoir. Bonsoir, Badoumla. Sous-titrage Société Radio-Canada